Salut bien d'inter et bienvenue à Kaisersberg. Aujourd'hui c'est plus qu'une passion, c'est un état d'esprit, un art de vivre que nous allons vous transmettre, c'est celui de Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Daphine. Comment ça va ? Super bien, il fait beau, génial. On va parler de ta vie, on va parler de tes expériences. Moi je suis né dans le Ried, en Alsace, d'accord. Pas loin de Célestat et j'étais au collège le gentil, j'étais gentil de service. Le cahier de la classe il pompait sur moi, etc. J'étais un peu maltraité, on va dire. Quand j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à bosser relativement jeune, ma expérience professionnelle a été un petit peu compliquée au départ. C'était un peu difficile et à 24 ans, en fait, j'ai eu un vrai déclic. En fait, j'en ai eu marre de subir. Là, je me suis dit, allez, maintenant je prends les choses en main et je fais en sorte que ça évolue radicalement. C'est l'envie que le regard des autres sur soi-même change, c'est quoi ? Dans mon cas, c'était plutôt égoïste, on va dire. Je voulais vivre une vie normale, mais en vachement, vachement mieux. Donc ça n'avait rien à voir avec les autres directement, c'était plutôt pour moi, pour vraiment vivre la vie de mes rêves, en fait, tout simplement. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir une vie normale, mais en mieux. Donc je ne veux pas du métro-boulot-dodo. J'ai compris assez tôt que je voulais un jour ma propre entreprise. J'ai mis en place une espèce de planning qui me permettait d'arriver un jour à cet objectif. Ça s'appelle la liste to do, c'est ça ? Tout ce qu'on a envie de faire ? Alors, c'est un peu la bucket list. C'est sur ma bucket list. Donc la bucket list, c'est une liste où normalement tu mets 100 choses que tu veux faire un jour dans ta vie. Je cherche vraiment la sérénité aujourd'hui. Sérénité, harmonie et j'ai envie de rire un peu tous les jours. Ça, c'est important. C'est très important. Le plus important pour être heureux, c'est vraiment de commencer par s'aimer soi-même et faire les choses pour soi et non pas pour le regard de l'autre. C'est la base. C'est tout à fait la base. Il y a aussi une citation de Bouddha qui dit que les hommes sont quand même très curieux parce qu'ils perdent leur santé à vouloir faire toujours toujours plus d'argent et après ils essayent de racheter leur santé avec de l'argent. Avec l'argent qu'ils ont gagné, exactement. C'est ça. C'est un peu le paradoxe de l'être humain, en fait. On court après quelque chose et quand... Jusqu'à s'épuiser parfois. C'est ça. Et du coup, on dépense l'argent qu'on a gagné pour récupérer ce qu'on n'a pas eu tout au long de notre vie. Donc la philosophie, en fait, l'intérêt de la réflexion, etc., c'est d'arriver à se rendre compte de ça à temps pour modifier son parcours de vie, pour réussir à arriver là où on veut être à temps. Il y a quelque chose de mystique là qui se passe parce qu'il commence à neiger. C'est vraiment merveilleux. En tout cas, toi, cette philosophie que tu as intégrée à temps, tu la partages aujourd'hui et c'est ça qui est beau. Dis-moi, après avoir été coachée, Elodie, par Mathieu, quels ont été les grands changements dans ta vie ? Je me suis lancée dans la création d'entreprise. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la discussion, on est arrivé à la question « Tu te vois où dans cinq ans ? » que Mathieu m'a posée. Ça, c'est la question, c'est très difficile d'y répondre. C'est difficile, honnêtement, j'ai eu du mal à y répondre, mais instinctivement, j'ai dit « Décoratrice intérieure ». C'est ça qui me botte, c'est ça qui me plaît. Et puis il me fait « Monte ton entreprise ». Et quelles ont été les phrases déterminantes de la part de Mathieu qui t'ont fait prendre conscience que c'était possible ? C'est plus dans sa manière d'être. Pas forcément des phrases, mais dans sa manière d'être, dans son quotidien en fait. C'est vrai que de le voir avancer, on dit « En fait, c'est possible. Si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. » Une fois qu'un but est concrétisé, est-ce qu'on doit juste s'asseoir dessus et être satisfait de ce qu'on a ? Ou est-ce qu'on est obligé d'avoir tout le temps ce besoin d'avancement qui est aussi peut-être fatigant ? Est-ce qu'on ne peut pas parfois se contenter de ce qu'on a au final ? C'est une super question. En fait, finalement, ce qui est important, ce n'est pas le but. Ce qui est important, c'est le chemin qui mène au but. Et c'est sur le chemin qui mène au but qu'il faut prendre un maximum de plaisir. Une fois qu'il sera, effectivement, la question qui va se poser, c'est « C'est quoi l'étape suivante ? » Et voilà, il n'y a pas forcément besoin d'une étape suivante. Il faut juste, à un moment donné, savourer. Savourer et célébrer aussi chaque réussite, chaque petite réussite. On s'assoit, on prend du recul, on sérème, on profite. Et c'est comme ça, je pense, par ces petites réussites qu'on est heureux. Merci beaucoup, Mathieu. C'était super intéressant. Merci à toi, Delphine. C'était un vrai plaisir. Et merci et bravo, Elodie. Merci. On espère que vous avez appris plein de choses. Et nous, on se dit « More of good » et à bientôt. Merci. Merci à toi, Delphine. C'était un vrai plaisir. Attends, on va le faire. Il disait que les hommes sont quand même très spéciaux parce qu'ils… Ils… Merde. Hein ? Échec. Échec et maths. C'est que les hommes sont quand même très curieux parce qu'ils perdent… Oh, fais chier ! C'est quoi le truc ? À leur santé. A leur santé. C'est parti.